Musique Bonjour, bienvenue sur Question Justice. Aujourd'hui, nous allons demander à M. Moreau, un avocat pénaliste, donc celui qui défend les criminels, nous allons lui demander comment se passe son métier. Vous arrive-t-il de mentir ou d'omettre des choses en faveur de vos clients ? Alors, il faut être bien clair, l'avocat ne ment pas. L'avocat ne ment pas, le client peut mentir, mais moi j'estime que l'avocat ne ment pas. Alors il y a plusieurs situations. Parfois le client nous raconte quelque chose, et nous, nous n'avons que la parole du client. Et donc nous répétons au juge ce que nous dit le client, mais le client peut raconter, l'homme qu'on défend, ou la femme qu'on défend, peut raconter ce qu'il veut au juge. On a le droit de mentir devant son juge. Par contre, l'avocat, lui, il ne doit pas mentir. Il ne doit pas mentir pour deux raisons. Parce que si un jour le juge découvre qu'il ment, le jour où il défend, par exemple, une personne innocente, eh bien le juge ne le croira pas et pensera qu'il peut aussi mentir. Tandis que si le juge est convaincu qu'il a en face de lui un avocat qui est toujours loyal et qui ne ment pas, je rends service en fait à tous mes clients en restant loyal. D'accord ? Mais si je défends quelqu'un qui ment au juge, et je ne m'en rends pas compte, et je répète son histoire, je ne mens pas, simplement je dis la vérité de mon client, cette vérité n'est peut-être pas la vérité qui ressort du dossier et que retiendra le juge. Ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est qu'en réalité, dans la vie, il y a plusieurs vérités. Et il n'y a pas qu'une seule vérité. Si je prends cette calculatrice, nous voyons tous les deux une calculatrice. et nous ne voyons pas la même chose. Tu vois quoi ? Tu vois surtout un truc tout noir. Et moi, je vois tous des boutons. Et donc si je raconte au juge, moi je vois plein de boutons ici, et que la partie adverse dit, ben non, c'est quelque chose de tout noir, nous parlons tous les deux de la calculatrice, mais nous ne voyons pas la même chose. C'est un peu la même chose avec le procureur et l'avocat. Nous, le procureur, il voit le dossier, il voit ce que la police a réuni, etc. Moi, je vois l'homme que j'ai rencontré plusieurs fois dans mon bureau. Et donc nous parlons du même homme, mais nous ne parlons pas nécessairement des mêmes choses. Eh bien, ça c'est d'abord un élément important par rapport au mensonge, c'est que chaque personne a sa vérité. Parfois, pour des raisons X ou Y, qu'un homme a vécu des choses avec énormément de peur, là où on trouverait que normalement, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Alors, on a l'autre cas, c'est le client qui vient et qui nous dit, « Ah, maître, moi, je suis coupable, mais je dis que je suis innocent parce que je n'ai pas envie d'être condamné. » D'abord, c'est une attitude qu'on peut comprendre, il n'y a personne qui aime être condamné. Que fait l'avocat dans ces cas-là ? On a avec le client tout un échange, d'abord sur le respect que, par exemple, des victimes que ça peut avoir de dire la vérité. C'est parfois la seule chose que les victimes attendent, c'est d'avoir la vérité plutôt qu'un dédommagement et de l'argent. Ce qu'ils veulent surtout, c'est savoir ce qui s'est passé, avoir des détails. Par exemple, les personnes qui ont perdu quelqu'un qui a été assassiné, ce qu'ils attendent surtout de l'assassin, c'est le plus de vérité possible. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut expliquer à son client. On peut aussi expliquer à son client, effectivement, que faute avouée est souvent à moitié pardonnée et que souvent, le juge sera plus enclin à prononcer des peines moins lourdes ou donner des mesures qu'on dit de faveur parce que quelqu'un assume ses responsabilités. Parfois, d'ailleurs, on dit aussi au client, mais vous savez, vous pourriez aussi, même avant le procès, commencer à montrer à la victime que vous la respectez en dédommageant, en commençant à dédommager la victime et donc faire mettre de l'argent de côté. Quand on va arriver au procès, on pourra déjà dire qu'il y a autant d'euros qui sont sur un compte pour la victime parce qu'on assume notre acte et il assume son acte et il a envie d'en sortir, il ne veut pas rester. Et puis, il y a des personnes pour qui c'est impossible d'avouer tellement ils sont honteux de l'acte qu'ils ont commis et ils vont continuer à plaider l'innocence, parfois même alors que le dossier est une évidence. Et je dirais que même moi, en lisant le dossier, je dis oui, mais il est coupable. Mais il faut aussi parfois comprendre que dans la structure psychologique de quelqu'un, avouer est tout simplement impossible. Il y a des personnes, ça pourrait aller parfois même jusqu'au suicide. Ce serait un véritable séisme, tremblement de terre en elle parce que la partie, comme dirait d'Armador, la partie sombre est quelque part indicible. La partie sombre dont parlaient les sœurs Clarisse, qui est en nous, est inacceptable. Et donc, je dois nier parce que c'est la seule manière de me sauver psychologiquement. Et puis, vous avez la partie lumière où cet homme se dit, mais il y a une victime et je dois faire quelque chose. Et voilà, vous avez des personnes où il faut tout un temps. Et donc, des personnes qui vont peut-être nier devant le juge, mais qui peut-être, pendant leur peine ou pendant leur suivi, qui va se faire petit à petit, vont accepter cette partie d'eux-mêmes. Alors, quand ils ont accepté cette partie d'eux-mêmes, on peut espérer alors qu'ils peuvent évoluer. Et parfois aussi, alors, on peut être amené, comme je le disais tout à l'heure, à avoir quelqu'un qui dit, ce n'est pas moi, ils n'ont pas de preuves. Et l'avocat, sa mission, c'est de dire, écoutez, avant de condamner, vous devez vérifier que le dossier permet de prouver. Et si le dossier ne permet pas de prouver, il est coupable, mais il ne sera pas condamné. Mais ça, c'est une sécurité et une garantie pour nous tous. Ça évite que quelqu'un soit accusé à tort.